Tu viens chez moi ? Viens, on va regarder le petit Jésus et voilà la crèche de Noël d'Orchuir. Bernard Simon admire la crèche d'Orchuir depuis qu'il est enfant. Mais c'est il y a cinq ans qu'il s'est pris de passion pour l'histoire de cette pièce exceptionnelle. Fabriquée par Adolf Heide, menuisé à Elzar en Forêt Noire, c'est la réplique de celle qu'il avait faite pour Uffolst juste avant la Première Guerre mondiale. Mais lors de bombardements… Cette crèche est détruite, le village est détruit de Uffolst et le curé Ernest Meyer est muté à Orchuir. C'est là qu'il va prendre en charge la paroisse d'Orchuir. Et à l'issue de la guerre, il reprend contact avec Adolf Heide pour lui demander de fabriquer une crèche pour le village d'Orchuir, une nouvelle crèche. Le menuisier Adolf Heide promet de faire sa plus grande œuvre s'il survit au conflit pour rendre hommage à son fils tombé au front. Oui, parce que c'est une crèche qui est la plus grande par rapport aux crèches qu'on connaît, celle du village d'Elzar qui est petite avec des statues de 20 cm, celle de Uffolst où on a des statues qui existent encore qui font à peu près une hauteur de 40 cm, et la nôtre qui est avec des statues dans la crèche qui font plus de 60 cm à 1 mètre. Pour l'installer, il faut une demi-journée à 15 à 20 personnes. Malgré ses manœuvres annuelles, la crèche a gardé son éclat. C'est une crèche qui est en très mon état. Bon, effectivement, la boiserie a été traitée il y a plus de 15 ans par le conseil de fabrique, et les statues ont été nettoyées par la société Ernie de Colbar, mais n'a pas eu besoin de grande réflexion. C'est-à-dire, le temps a bien conservé notre crèche de Noël. Pour Bernard, c'est plus qu'une crèche, c'est une histoire de famille. Son père avait commencé à réunir des archives. Il a repris ses travaux et les a approfondis. Ce qui m'a permis de retrouver des descendants d'Adolf Heidt, donc deux petites filles qui habitent encore du côté de Fribourg, et qui sont venues voir la crèche. Et elles ont été émerveillées parce qu'elles ne la connaissaient pas. La spécificité de cette crèche tient également en ces statues de bois, réalisées par une entreprise autrichienne. Les gens se posent la question, pourquoi des grandes statues devant en premier plan ? C'est-à-dire, il fallait les rois mages, il fallait bien qu'ils arrivent jusqu'à Bethléem. Un dos de chameau, un dos de dromadaire et un dos d'éléphant. Regardez le petit Jésus devant. Les visiteurs sont aussi souvent étonnés par l'allure du Jésus d'Orchuir. Notre Jésus, il est un peu, je dirais, je mettrais même le mot bizarre, c'est que c'est déjà un enfant qui se tient debout. Mais je pense que le curé, à ce moment-là, et Adolf Heidt, ils ont dû mettre de la valeur parce qu'effectivement, représenter un Jésus couché dans une mangeoire, un petit bébé, on ne l'aurait pas vu en se mettant devant la crèche, qui est quand même un monument qui fait 5 mètres de haut, 5 mètres de large et 4 mètres de profondeur. Bernard avait mis en place tout un programme de concert pour célébrer les 100 ans de la crèche. Malheureusement, beaucoup ont été annulés. Peu importe, cette crèche garde sa valeur sentimentale. Pour nous, Orchuirons, moi je suis né dans les années 50, dès qu'on allait avec l'église, avec les parents, on voyait cette grande crèche de Noël. On était toujours éblouis. Et je crois que ce qu'on a vu avec nos yeux d'enfant, on le garde dans le cœur. La crèche restera dans l'église Saint-Nicolas d'Orchuir pendant toute l'année 2021. Sous-titrage ST' 501